Yael Gauze, votre invitée ce matin et candidate de lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Vous avez entendu les mots du président ukrainien hier en visio au Parlement. Volodymyr Zelensky qui nous demande à nous Français de retirer de Russie nos usines Renault, nos magasins Auchan, Leroy Merlin qui l'accuse nommément de soutenir la machine de guerre de Poutine. Pour Renault c'est en cours. Est-ce que les autres doivent suivre ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors d'abord clairement ce ne sont pas nos usines Renault, nos magasins Leroy Merlin. Voilà, ça c'est quand même une façon de présenter les choses complètement incroyable. Parce que non, ils appartiennent à des actionnaires privés, à des grandes familles bourgeoises qui décident. Et qui décident en fonction de quoi s'il vous plaît ? Et bien pas d'une quelconque morale ou de je ne sais quels intérêts supérieurs. Ils décident en fonction de leur calculatrice à profit, à rentabilité. Ils vont calculer les pertes, les profits et voilà, c'est comme ça qu'ils le font. Ce sont des fleurons français, la France est le premier employeur étranger en Russie, 160 000 salariés. Oui, d'abord je tiens à dire que ceux qui partent font le même calcul en réalité, parce que c'est un calcul d'image, ils essayent de préserver leurs intérêts à long terme. Et ceux qui restent font le calcul, mais le résultat est juste inverse. Il n'y a pas de courage pour Renaud, moralement, d'arrêter sa production à Moscou par exemple ? Pareil, dans ce que moi, écoutez, non mais ils ont le courage de leur portefeuille, point barre. Et moi quand j'entends, mais c'est d'une naïveté, mais c'est incroyable. Total, mais Total a fonctionné sous toutes les dictatures. Regardez ce qu'il a fait en Ouganda, en Birmanie. Moi je me souviens aussi de Lafarge, qui a même réussi à travailler avec Daesh. Voilà, ils sont capables de tout pour leur business, pour leur profit. Simplement, je voudrais quand même dire que ne me confondez pas avec tous ceux qui tiennent absolument à faire écrouler l'économie russe. Moi je suis absolument opposée à ces fameuses sanctions. On va y revenir, mais vous parliez de Total, juste avant Total, un mot sur Total. Je ne veux pas être mélangé, j'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. On va y revenir sur les sanctions économiques, sur les oligarques. Votre camarade candidat écolo Yannick Jadot est poursuivi en diffamation, justement par Total pour avoir dit que l'entreprise était complice de crimes de guerre en Russie. C'est abusif de le dire ou il a raison ? Mais non, il a raison. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez ? Moi je suis pour les exproprier, ces grands groupes. Je suis pour les exproprier, et précisément dans ces périodes de guerre. Dans ces périodes de guerre où, effectivement, les trusts énergétiques et les trusts d'armement sont vitaux. Vitaux, là, et c'est au sens propre du terme. Donc ça devient en effet des groupes qui sont essentiels. Et moi je suis pour les exproprier, parce que, en plus, ici on voit bien que ces trusts énergétiques spéculent à tour de bras, parce que la valse des étiquettes de l'essence à la pompe, c'est de la spéculation, point barre. Donc moi je suis pour les exproprier, pour qu'on confisque tous ces bénéfices de guerre. Avez-vous changé d'avis sur le conflit en Ukraine ? Le 12 mars, sur France Info, vous avez dit, on a affaire à une guerre de brigands. Je ne me range ni dans un camp, ni dans un autre. A Mariupol, ville martyr, est-ce qu'il n'y a pas un camp à défendre contre un autre ? Non mais je persiste et signe. Parce que cette guerre, elle ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine. Elle s'explique aussi par le bras de fer qui l'oppose avec le camp occidental, l'OTAN, les Etats-Unis, depuis déjà des décennies. Vous êtes anti-impérialiste, c'est le nerf de la guerre de lutte ouvrière, anti-impérialiste. Mais vous mettez un signe égal entre les impérialismes, vous ne les hiérarchisez pas du tout ? Je suis bien sûr contre l'ordre impérialiste, mais plus que jamais. Plus que jamais, parce que c'est précisément cet ordre-là qui nous plonge dans les guerres. Les guerres, il y en a toujours eu. Mais jusqu'à présent, elles étaient loin. Elles étaient loin. Ah oui, c'était en Afrique, c'était au Proche-Orient. Mais c'était le même type de guerre. Écoutez ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Syrie. C'est le produit de cet ordre impérialiste. Vous mettez un signe égal entre démocratie occidentale au pluriel et autoritarisme russe ou chinois ? Je renvoie dos à dos Poutine et Biden, ça c'est sûr. Oui, je les renvoie dos à dos parce que les deux se moquent autant des peuples. Il n'y a pas un criminel de guerre d'un côté ? Je ne marche pas moi dans cette caricature-là qui présente en gros le camp occidental comme les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs de l'humanité, mais où ? Dites-moi où ? En Afrique ? La France, grande puissance colonisatrice, bienfaiteur de l'Afrique, bienfaiteur en Irak, bienfaiteur en Afghanistan. Quand vous voyez que dans ce monde, des régions entières sont dans le dénuement le plus complet, sont pillées, les populations meurent au sens propre du terme. Il y a une personne sur dix qui meurt de malnutrition de par le monde. C'est la responsabilité de qui, dites-moi ? De qui ? Précisément des grandes puissances. Des grandes puissances qui mettent leur chape de plomb sur le monde entier et qui d'ailleurs s'acoquinent. Revenons à l'Ukraine. S'acoquinent avec toutes les dictatures quand c'est leur intérêt. Êtes-vous toujours opposé aux sanctions économiques infligées aux oligarques russes ? Mais ces sanctions économiques, elles ne vont pas faire mal aux oligarques russes. C'est ça la réalité. Quand on parle d'un effondrement économique de la Russie... Le grand capital, il est là, il est frappé par les sanctions économiques. Mais ils ont de quoi rebondir. Écoutez, ils ont quelques dachas en Russie. Pour vous, ça ne sert à rien. Ils n'iront plus sur la côte d'Azur. Ça va faire surtout souffrir des millions de petites gens, de travailleuses, de travailleurs, de chômeurs, de tous ceux qui déjà étaient dans la pauvreté. Qui pourraient se retourner contre Poutine ? Moi, vous savez, mais moi j'ai en tête l'embargo en Irak. Les centaines de milliers de victimes, d'enfants, parce qu'il manquait de médicaments, il manquait de soins, il manquait de lait infantile. J'ai en tête l'embargo à Cuba. Il est vécu par qui ? Il est vécu par les petites gens, comme toujours. Donc oui, en effet, je pense qu'on tue avec la misère, comme on tue avec des bombes. Exactement pareil. Et c'est toujours la même chose. Ce sont les petites gens. Et les Russes vont en souffrir. Aujourd'hui, vous savez, les Ukrainiens sont sous les bombes. Voilà, on est tous horrifiés de voir ça. Mais ça va être des centaines de milliers d'autres personnes qui vont en souffrir de cette guerre en Russie, et de par le monde aussi, parce que ça va être ça la conséquence de cette guerre. Mais on l'a compris, pour vous, Poutine n'est pas plus coupable que d'autres. On revient à la situation franco-française, l'économie, le pouvoir d'achat, priorité numéro un des Français. Face à l'inflation, vous réclamez l'indexation des salaires sur les prix. Ça n'est plus le cas depuis 1983. Traumatisme des chocs pétroliers, la boucle infernale prix-salaire, dans une échelle de perroquets qui n'en finit pas, dit Bruno Le Maire. Qu'est-ce que l'agrégé d'économie que vous êtes au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers ? Répond au ministre. Je dis qu'on peut augmenter les salaires en prenant sur les marges bénéficiaires. Donc l'augmentation de ces salaires n'a pas à être compensée par l'augmentation des prix. Quand vous voyez qu'il y a une inflation de tous ces profits, des dividendes, quand vous voyez que pour certains, c'est le plus riche de ce pays. Il encaisse quand même deux SMIC à la minute, Bernard Arnault. C'est juste deux SMIC à la minute. Quelqu'un se pose la question de comment on fait pour payer ces dividendes. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces profits ? Moi, je dis qu'il faut augmenter les salaires, qu'il faut les indexer sur l'inflation. Mais je dis ça aussi pour les petites retraites, figurez-vous. Parce que vous avez fait un petit reportage tout à l'heure sur les petites retraites. Je reviens à la preuve d'économique, vous êtes. Ça ne crée pas une spirale inflationniste ? Non, si on prend sur les profits, on ne fait pas de spirale inflationniste. Dans tous les cas, il n'y a pas de raison que ce soit ceux qui portent la société, qui triment du matin au soir, qui payent cette inflation avec plus, avec une perte de son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y a comme des femmes et des hommes qui travaillent, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour remplir leur réservoir d'essence, pour retourner au boulot demain. C'est quand même un problème vital. Donc non, il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires, il faut prendre sur les dividendes pour créer des emplois, de vrais emplois. Et on doit prendre sur les grandes fortunes pour payer les pensions de retraite. Est-ce que vous êtes sensible aux arguments des insoumis en ce moment, qui disent que le vote efficace pour arriver au deuxième tour pour la gauche, c'est le vote Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous êtes sensible à ça ? Est-ce que vous pourriez faire ça ? Non, et moi je dois avouer que quand j'entends la gauche, Jean-Luc Mélenchon aigrener ses promesses et nous expliquer qu'avec lui au pouvoir, ça sera le paradis demain, je suis en colère. Parce qu'en réalité, la situation est en train de se tendre. Et la crise, elle est en train de s'aggraver, précisément avec tous ces marchés qui s'arrêtent, et cette déstabilisation complète au niveau économique. Mélenchon n'est pas le vote utile à gauche, c'est la question que c'est ça. Les profits qu'Auchan, que Total ne feront plus là-bas, ils vont essayer de les récupérer sur notre dos. Donc moi je dis clairement, en fait, il faut se préparer à se rassembler, à s'organiser, à se défendre. Il va falloir qu'on défende nos salaires, notre pot, nos conditions d'existence. Et ça, ça va passer forcément par des luttes et par un rapport de force. Avant ça, il y a le vote le 10 avril. Donc ne nous démobilisons pas. Il y avait le vote le 10 avril. Imaginons le 24 avril, un deuxième tour Macron-Le Pen. Est-ce que vous revoterez blanc comme en 2017 ? Non mais moi, je dis clairement que notre sort n'est pas dans les mains du prochain président de la République. Donc je ne vais pas jouer à ce petit jour en faisant croire que... Mais vous avez voté blanc en 2017. Entre Le Pen et Macron, vous ne choisissez pas. Vous savez, notre sort dépend beaucoup plus, mille fois plus de l'évolution de la guerre en Ukraine et de toutes ses conséquences que de n'importe quel président qui va sortir du chapeau de ses élections. Et ça, il faut bien le comprendre. Et il faut se préparer à se rassembler. Mon vote, ma candidature, c'est un appel justement au combat et au rassemblement. Merci Nathalie Arthaud. Bonne journée.